Hey ! Salut tout le monde, c'est Miku, j'espère que vous êtes enfants. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Reaction, trailer, reaction ! Oui, je ne sais toujours pas dans quel sens ça se dit. Et oui, je m'en fous complètement. Le film dont on va voir la bande-annonce tout de suite, c'est Blue Beetle, un super-héros. Youhou, encore un ! De chez DC Comics. Pour le coup, un super-héros que je ne connais absolument pas. Je ne connaissais même pas son existence. Je n'ai jamais lu ses aventures en comics. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite, juste après le générique. C'est parti ! Salut l'habit bleu ! D'accord, donc ça a l'air très léger. Juste avec cette première vanne. Très coloré. Ça fait penser un petit peu à Miss Marvel. On est dans la déconnade, en fait ? D'accord, ok. C'est lié, elle. Très très coloré. Ça n'a pas l'air d'être un burger. Ah, c'est la bite ! La bite bleue ! Ah, vous avez vu, le gars avec les cheveux longs et la moustache, il a du vernis à ongles. C'est très à la mode, ça, j'ai l'impression, chez les hommes. J'ai l'impression qu'on a vu 20 000 fois ce genre de film. Ah, il a une édite. Génial ! On n'a jamais vu ça. C'est Tine-Edit. Là, pour l'instant, ça me fait penser à plein d'autres films, en fait. Pardon. Qui êtes-vous ? Je suis le Scarabée. C'est pourri comme blase, déjà. Pourquoi ils n'ont pas gardé Blue Beetle ? Je crois que j'ai coupé un bus en deux. Génial, frérot. Le Scarabée t'as choisi. Il y a beaucoup de couleurs. C'est très très coloré. Oui, bien sûr, c'est ton point faible, la famille. Je suis en overdose, les amis. Ça y est, on a dépassé le stade, là. J'en ai ras le cul. C'est toujours la même chose. J'ai l'impression de regarder si ça me cocaille. Blue Beetle ! Ça sort quand, cette merde ? On dirait le matos de Batman. Batman, c'est un facho. Assez, on nous voit. Bien entendu ce qu'ils ont dit à la fin. Batman, c'est un facho. Bon. Ben voilà, c'était le trailer de Blue Beetle. Personnage que je ne connaissais pas et qui ne me donne pas envie vraiment de le connaître. J'ai vu dans cette bande-annonce mille choses dans d'autres films. Le costume, on dirait que c'est celui de Yellow Jacket dans Ant-Man. L'intelligence artificielle, c'est Edith. Le fait de pouvoir créer tout ce qu'on veut, c'est Green Lantern. C'est un micmac. Alors, je ne sais pas, encore une fois, je ne connais pas le personnage. Je ne sais pas si c'est comics, accurate. Et encore, je m'en fous. Les amis, je vous le dis, j'ai atteint mon seuil de tolérance concernant les super-héros. C'est tout le temps la même chose. Il n'y a rien d'innovant. Il n'y a rien de nouveau. J'ai l'impression que, alors là, pour le coup, c'est Teenage à mort plus ambiance Marvel au niveau des vannes. Normalement, tu as DC Comics qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus adulte. Là, DC Comics est en train de devenir Marvel. Là où même Marvel commence à se dire, on va peut-être un peu trop loin dans les vannes. On va peut-être redevenir un peu sérieux. Les gars, ils ont 20 ans de retard. Vous avez 20 ans de retard, les gars de chez DC. Vous arrivez à un moment où nous, on est saturés. On n'en peut plus de voir tout le temps. La même formule. Pourtant, je suis bon public. Moi, je les ai vus. Toutes les merges, je les ai vus. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai kiffé. Mais même moi, même, je vous l'ai dit, mon seuil de tolérance à moi, il commence à être péter. Là, j'en ai ras le cul. C'est tout le temps la même chose. Voir de la gaudriole, pouette, pouette, on est jeunes, frérot. Ce film n'est pas pour moi. Et on en parle quand même du Batman, c'est un facho. Je vous rappelle quand même que les piliers de l'écurie de DC Comics sont Superman, Batman et Wonder Woman. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. On avait un Batman fantastique sous les traits de Batfleck, dehors. On avait un super Superman sous les traits d'Henri Cavill, dehors. On avait une très très bonne Wonder Woman. Je ne parle pas du physique. Gal Gadot, franchement, ça va. Tout le monde dit, ouais, elle joue comme un pied, elle joue comme un pied. J'ai vu pire. Rien que la mort de Marion Cotillard. Moi, je trouve qu'elle fait le job et je la trouve hyper attendrissante, cette femme. Bon, bref, Blue Beetle, vous me dites dans les commentaires si vous allez aller le voir, si vous l'attendez. Et si vous l'attendez, est-ce que cette bande-annonce vous a hypé ou déçu ? Je vous l'ai dit, je ne connais pas le perso, mais là, ce que j'ai vu, ça ne me donne pas envie de le voir. Voilà, les amis. Je vous embrasse. A très vite.